Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour et merci à Laurent Delmas qui va animer cette nouvelle masterclass de Cannes Cinéma aujourd'hui. Laurent, vous êtes critique de cinéma, vous êtes producteur d'émissions sur France Inter et vous êtes également auteur de l'ouvrage de l'histoire du cinéma chez Larousse et chez Larousse également dernièrement auteur du livre Depardieu hors normes et aujourd'hui vous allez nous parler du film Le Septième Juré. Oui, bonjour à toutes et à tous, effectivement Le Septième Juré, alors c'est un film de Georges Lautner qui est sorti en 1962, c'est un film de Georges Lautner, alors attention, sans Tonton Flingueur, sans Barbouze, sans Audiard, sans Belmondo, sans Francis Hebert, enfin bref, sans tous ces attributs en quelque sorte qui ont fait ensuite la foisonnante carrière de Georges Lautner, mais disons globalement, avec quelques exceptions par la suite, dans une tonalité de grands films populaires et commerciaux avec des grandes stars et avec aussi effectivement des scénaristes de renom comme Audiard et comme Weber. Alors oui, c'est possible, il y a eu une période où Georges Lautner n'a pas fait finalement ces films qui l'ont rendu très très célèbre comme Les Tontons Flingueurs, mais qui a fait, disons, un autre cinéma, avec d'autres inspirations et qui fait la diversité bien sûr d'une carrière du cinéaste, c'est absolument normal. Alors après un premier temps où il a été assistant réalisateur pour de nombreux réalisateurs et pour de nombreux films, il passe en 1959 à la réalisation, c'est avec son premier film qui s'appelle Marche ou Crève et dans lequel on trouve Bernard Blier comme protagoniste principal et puis il enchaîne dans la foulée avec un autre film dont Bernard Blier est toujours la vedette, Arrêter les tambours, ça c'est pour 1960. Ce sont deux films, on va dire, deux comédies dramatiques pour les mettre dans des 15 comme on fait habituellement, mais pour dire que ce ne sont pas des films pour faire rire ou sourire comme les films qu'on connaît bien de Georges Lautner, ce sont d'une part pour le premier Marche ou Crève un film d'espionnage, de facture assez classique, et pour l'autre, Arrêter les tambours, un film sur la résistance, peut-être plus original que le premier, assez singulier en effet, et qui donc du coup ces deux films-là, bien de ma foi, marquent Lautner d'une sorte de singularité, d'un univers d'auteurs particuliers, et on le redit, effectivement, qui tranche avec la suite. Alors la suite, elle vient très vite, elle vient en 1961, avec le premier film d'une série autour du personnage principal qui s'appelle Le Monocle, Le Monocle étant joué par Paul Meurice, ça c'est réellement le premier film parodique qui annonce les Tantons, les Barbouzes, c'est la première parodie signée Georges Lautner, il y aura ensuite un film absolument secondaire avec Martine Carole dans le rôle principal, et puis, après cette série de premiers films, il y a Le Septième Jour, tourné en 1961, sorti en 1962, peu de temps avant les Tantons Flingueurs, et avec à nouveau, cinquième film, troisième rôle avec Bernard Blier, donc son acteur principal. Alors oui, on le redit, ce film, Le Septième Juré, qui est peut-être, qui est même assurément le plus réussi de ce début de filmographie de Georges Lautner, on va voir pourquoi, on va voir, il est extrêmement singulier, on va voir en quoi il tranche vraiment, et avec la filmographie générale de Lautner, et avec aussi même les films français commerciaux de l'époque. Et Lautner met en scène ici un film adapté d'un livre, et pour lequel Bernard Blier a joué un grand rôle, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que c'est Blier, en quelque sorte, c'est cet acteur qui a poussé Georges Lautner dans la carrière de réalisateur. Il a poussé cet assistant réalisateur, ce collaborateur aux qualités reconnues, il l'a poussé à devenir metteur en scène, donc c'est lui qui l'a, c'est vraiment Blier qui a incité Georges Lautner à tourner son premier film, et l'incitation en plus, elle est, je dirais, très explicite et très efficace, puisque au fond, dans le cas de Bernard Blier, qui est à l'époque une véritable star, donner sa caution, donner son nom à un aussi jeune réalisateur que Lautner, un débutant total dans la réalisation, c'est en quelque sorte permettre à Lautner de faire un film. Ça, c'est clair. C'est vraiment Blier qui va, par son nom, par sa célébrité, donner à Lautner la possibilité d'aller voir un producteur et de financer son premier film, et de financer les premiers films, mais notamment donc ceux, effectivement, avec Bernard Blier, ces trois films avec Bernard Blier. L'implication de Blier est d'autant plus grande, d'autant plus importante, dans le septième juré notamment, mais aussi dans les deux films précédents, mais dans le septième juré peut-être plus encore, dans la mesure où, ayant lu le scénario, Blier a tout de suite, à la fois compris, senti, estimé, qu'il s'agissait d'un rôle pour lui, en tous les cas qu'il avait envie de jouer ce septième juré, car c'est bien le septième juré qu'il incarne, vous l'avez vu dans le film, et il a donc encore plus, je dirais pour le coup, poussé Lautner à réaliser ce film, en lui disant qu'il avait non seulement envie que Lautner réalise, mais que lui-même, acteur, avait envie de jouer ce personnage pour le moins, effectivement, complexe. On peut comprendre, à la vision du film, que Blier ait eu envie d'incarner cet homme dont la vie va absolument basculer, qui va commettre l'irréparable, et en même temps, en quelque sorte, trouver dans ce geste-là, dans ce geste criminel, une forme, sinon de rédemption, du moins de nouvel accomplissement de son existence. C'est un personnage très fort, c'est un personnage un peu synonyen, et on voit en quoi Blier a pu être séduit par la performance d'acteur, tout simplement, il faut le dire, qui est au cœur même, d'ailleurs, du film de Lautner. Alors, vous l'avez vu, le film se déroule en province, c'est très important, on y reviendra, dans une ville du Doubs, la principale ville du Doubs, qui s'appelle Pontarier, et le principal de l'action du film se déroule à Noël, donc en hiver, avec ce climat particulier qui est donné par les fêtes, par les sapins, par les éliminations, par l'ambiance très particulière, un peu ouatée de l'hiver, donc tout ça rejaillit, évidemment, sur le film, et puis, c'est évidemment un film de procès. Vous savez que c'est presque, enfin, c'est pas presque, c'est un genre à lui tout seul, dès lors que le procès prend une place sinon prépondérante, en parlant du moins très importante dans le déroulement, l'action, le scénario du film, on peut parler de film de procès. Et là, c'est bien le cas. Du coup, ce mélange, d'une part, d'un portrait au vitriol, il faut bien le dire, d'une ville de province, Pontarier, et l'inscription dans ce grand courant qui est le film de procès, on pense à ce moment-là, en voyant le film, et assez légitimement, à deux autres cinéastes, finalement, auxquels on peut songer et assimiler le film de Lautner, ces deux autres cinéastes tenant en quelque sorte les deux bouts de la chaîne du septième juré, on peut penser d'une part à André Cayatte, qui dans ses années s'est presque spécialisé, on peut le dire, dans les films sur la justice, sur l'institution judiciaire, sur les erreurs judiciaires, sur la façon dont la délinquance était traitée par la justice, bref, le film de procès, chez André Cayatte, c'est une constante, et puis, on est forcé, mais au bon sens du terme, de songer à Claude Chabrol pour tout ce qui est le portrait absolument acerbe de la vie provinciale et de ses bourgeois provinciaux, dont Chabrol s'est toujours délecté à faire le procès à l'acide, et ici, Lautner est un peu dans les mêmes pas, si je puis dire, tant il prend manifestement du plaisir à faire ce jeu de chamboule-tout, on voit où du juge, au policier, en passant par les différents notables de cette petite ville, tout le monde en prend, tout le monde ou presque en prend pour son grade, et avec vraiment, on peut le dire, une sorte de jubilation à faire ses portraits, ses personnages hauts en couleur, avec, notons-le aussi, au passage, des dialogues qui certes ne sont pas d'Audiard, Lautner deviendra un grand copice d'Audiard évidemment très rapidement par la suite, mais qui ont une force finalement assez comparable, il y a un vrai dialogue, il y a des vraies répliques, il y a des répliques par le noix qui fusent, dont on se souvient, qui sont vraiment inscrites dans des vrais bonheurs d'écriture, et c'est aussi apporté au crédit de ce film, bien évidemment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, Lautner filme avec à la fois appétit, manifestement, et beaucoup de brio, le procès qui, il faut y insister, en termes de minutage, dure à peu près la moitié du film, et ce qui est tout à fait étonnant, ça peut être un ressenti subjectif, mais je pense qu'il est assez partagé, on n'a pas l'impression que le film dure autant, que le procès, pardonnez-moi, dure autant de place dans le film, et c'est dû, ça certainement, à la façon très rapide, très éclairante, très vive qu'a Georges Lautner de filmer les scènes de procès. Souvent, au cinéma, au bout d'un moment, vous savez, une sorte d'ennui un peu dû au prétoire, au cérémonial, aux paroles qui s'enchaînent, aux coups de théâtre un peu convenus, etc., on finit un peu, parfois, pas toujours, mais par s'ennuyer, le spectateur finit par s'ennuyer au procès, alors qu'évidemment, il ne devrait pas, mais là, il n'y a pas un moment de baisse, à la fois de tension et de rapidité et de nervosité dans la façon dont Lautner montre et monte le procès. Vraiment, c'est un maître au crédit du cinéaste, qu'on a un peu trop, parfois, assimilé à des succès faciles, on le disait, et on découvre avec ce film, on redécouvre avec ce film, assurément, les talents de cinéaste de Georges Lautner. avec, évidemment, en fil conducteur de ce procès, en explication aussi que ça marche aussi bien, c'est qu'évidemment, il nous donne à voir un personnage qui donne son titre au film, le septième juré, donc joué par Blié dans le rôle du pharmacien assassin, Duval, Grégoire Duval. Or, la volonté de Lautner, c'est d'en faire, évidemment, on l'a vu, un juré très, très à part, on pourra y revenir un peu dessus, mais c'est quasiment un juré avocat, ou c'est un juré qui use, voire parfois abuse de sa capacité à prendre la parole et à poser des questions. Alors, il est bien évident que ce n'est pas une figure tout à fait habituelle des films de procès et du coup, on ressent, nous, les spectateurs, un intérêt parce qu'on voit bien que dans quel but Blié fait ça, il cherche évidemment à dédouaner l'accusé puisqu'il sait et pour cause que l'accusé n'est pas l'assassin puisque l'assassin c'est lui, mais cette position très particulière nous place, nous, spectateurs, dans une position effectivement particulière qui est d'en savoir plus que les autres protagonistes du film à l'exception de Bernard Blié, ce n'est pas toujours le cas dans un film, nous en savons plus et du coup, évidemment, on est tenu par un autre suspense que le suspense habituel qui est, va-t-il être condamné ou acquitté, là, la machine Blié se mettant en marche si je puis dire, au fond, on est d'abord intéressé, interpellé par ce personnage de juré qui prend toute la place, qui est à la fois avocat, juge et parti, ce qui d'ailleurs le rend un peu limite par rapport au statut de juré habituellement et même légalement parlant, mais on est dans la fiction, on est dans le cinéma, et vraiment cette position totalement inhabituelle du juré est l'une des forces du film et surtout permet aux scènes de procès d'avancer beaucoup plus vite que d'habitude. D'habitude, c'est clair, le jury et les jurés dans les films n'existent réellement qu'à la fin du procès quand ils sont ensemble. On a tous en tête 12 hommes en colère avec Henri Fonda et où tout se joue, non pas dans le prétoire, mais dans la salle des délibérations. C'est là où il y a le suspens, c'est là où il y a les retournements, c'est là où il y a les débats, vraiment, où il s'écharpe, il s'empoigne, là vraiment on a une dramaturgie qui se met en place. Ce n'est pas le cas dans le septième juré où une fois que Bertrand, une fois que Bernard Villiers a déconstruit l'accusation, le château de Scars s'écroule et on n'a même pas besoin d'être dans la salle des délibérations. On sait qu'il a gagné en quelque sorte ce qu'il voulait faire, dédouaner le faux assassin et on n'a même pas besoin de la délibération pour le savoir. La délibération n'a plus aucun sens. C'est aussi une singularité de ce film de procès parce qu'une fois de plus la délibération en général c'est le point d'orgue du film de procès. Et bien là, très malicieusement, je dirais presque, Lautner peut s'en dédouaner et on arrive juste au rendu du jugement en trois mots, deux phrases par le président du tribunal et l'affaire est pliée. Et donc vraiment, c'est dans cette longue, longue, longue histoire des films de procès, le septième juré occupe une place vraiment à part et Dieu sait si ce n'est pas si facile d'occuper une place à part dans ce contexte si fréquenté aussi bien des films français que j'ai lu des films américains mais pour réciter les films italiens, allemands, anglais, enfin bref, il est peu de cinématographie qui n'est abordé frontalement ce thème du film de procès. Alors, ça c'est une singularité qui est juste mais au fond qui n'est peut-être pas la plus importante du film, en tous les cas la plus personnelle, la plus intime parce que ce qui vraiment retient notre attention comme par hasard ce sont les premières images du film et plus précisément Lossner arrive à faire cette chose qui est beaucoup plus difficile qu'on le croit à nous capter dès les premières images dès les premières secondes même pas minutes dès les premières secondes du film à capter l'attention des spectateurs et Dieu sait si c'est difficile et il le fait en affirmant un point de vue en développant une esthétique et une façon de faire qui ne se démentira pas durant tout le film. Donc ça c'est très intéressant parce que là aussi ça place Georges Lautner dans la position d'un auteur et non pas simplement d'un faiseur. Un auteur c'est quelqu'un qui effectivement va s'adresser à nous spectateurs avec une singularité un univers une esthétique je le disais une façon de faire des images qui ne soient pas juste la simple reproduction du réel ce qui évidemment n'a guère d'intérêt sauf si on ne vise qu'une sorte d'efficacité pure mécanique voilà et qui à l'écran dont on voit bien ce qui peut la guider mais qui fondamentalement n'est pas très intéressant parce que ce que l'on voit et ce que l'on entend surtout dès les premières images du film c'est une voix off qui est celle évidemment de Bernard Blier et qui est une voix off qu'on dirait tout droit sortie d'un rêve peut-être plutôt d'un cauchemar vu ce qui se passe mais avec cette singularité et de baigner dans un univers qui est à la fois très prosaïque les bords d'un lac une guinguette un chemin bon tout ça est quotidien on reconnaît en plus c'est le lac de Saint-Point près de Pont-Arnié tout ça existe ce n'est pas des décors reconstitués donc voilà sur le papier tout est normal mais la façon dont Lautner nous montre ce décor naturel et la façon dont il plaque pas du tout artificiellement évidemment la voix intérieure de Blier sur ces images donne un résultat qui n'est absolument pas réaliste qui n'est absolument pas documentaire alors que ça pourrait l'être et alors qu'on pourrait s'y attendre dans le cas d'un polar qui aime évidemment à s'approcher du réel pour nous inquiéter nous intriguer nous faire peur nous amener à vie là ce n'est pas le cas ce qui domine vraiment c'est une sorte d'onirisme oui à la fois de rêve ou de cauchemar réveillé d'un climat très étrange et qui en quelque sorte prend le spectateur par la main en lui signifiant que les choses ne vont pas être tout à fait comme on pourrait le penser et qu'il va falloir écouter notamment cette voix intérieure et cette voix intérieure elle va être la voix véritable du film et la conscience de Bernard Blier au travail en permanence c'est donné tout ça évidemment par le film étant un film en noir et blanc et le noir et blanc est tout à fait travaillé de ce point de vue là avec un un jeu notamment affirmé dès le départ de contre-plongée vous savez cette façon de prendre un peu la réalité des personnages et des corps d'en bas qui est absolument pas naturel nous ne vivons pas nos regards ne sont pas en contre-plongée dans le quotidien sauf si on est éventuellement les enfants ont des regards en contre-plongée en permanence sur le monde des adultes mais disons que la contre-plongée est un artifice esthétique visuel de la peinture et plus encore du cinéma c'est donc un artifice et c'est donc une façon ce recours à la contre-plongée qui n'est évidemment pas permanent qui n'est évidemment pas systématique mais qui est récurrent tout au long du film notamment pendant évidemment les scènes de procès mais pas seulement cette contre-plongée accentue la singularité du propos elle accentue l'étrangeté elle accentue les traits des personnages pris comme ça sous cet angle particulier et elle nous plonge à nouveau je le dis dans une ambiance qui n'est pas une ambiance réaliste mais beaucoup plus une ambiance au lyrique et qui du coup effectivement est parfaitement en adéquation avec l'état d'esprit de ce personnage central de ce septième juré qui nous est montré dès le début du film comme dans un état de sidération par rapport à ce qu'il vient de faire un meurtre un crime et par rapport à ce que ce crime va engendrer dans son esprit et véritablement les moyens développés les moyens cinématographiques développés déployés assurés et assumés par Lautner sont tout à fait saisissants tout à fait intéressants à étudier je dirais presque image par image tant effectivement il y a adéquation entre ce qui est raconté ce qui nous est montré et ce qu'il y a dans la tête du personnage principal c'est il faut le dire une introduction une mise en bouche audacieuse dans le cinéma français commercial de l'époque je dis commercial parce que nous sommes au même moment où sort à bout de souffle donc de Jean-Luc Godard donc bon bien sûr qu'il y a un cinéma qui est encore plus dans une sorte d'avant-garde d'interrogation esthétique évidemment mais chacun chante dans son chant le chant de Georges Lautner c'est pas le chant de la nouvelle vague c'est le chant d'un cinéma commercial français qui a ses qualités et ses défauts mais à qui il faut reconnaître des qualités et ô combien quand il en a et aussi pour lequel il faut reconnaître des singularités quand c'est le cas et c'est bien le cas absolument dans le film de Georges Lautner cette plongée dans cette conscience c'est d'une audace indéniable de même qui est audacieux pourquoi ne pas le dire la vision de la victime nue à l'écran une fois de plus je sais que la nudité désormais à l'écran ne semble en rien quelque chose de notable dans ces années-là et dans ce cinéma-là une fois encore c'est au contraire quelque chose qui est choquant pour certains frappant pour d'autres et en tous les cas qui reste même pour nous si vous voulez à condition de se replonger un tout petit peu dans le moment du film mais qui est une image entre guillemets choc il faut le dire il faut l'avoir évidemment en tête alors s'ensuit de ces premières images de cette première sidération qui est à la fois celle du personnage et la nôtre aussi tant tout se déroule dans un climat étrange on peut songer d'ailleurs sans sollicitation particulière sans que ce soit une comparaison indue et qui serait de trop mais je pense qu'il est possible que le scénariste et l'autenaire est en tête cette référence mais on peut songer vous savez aux pages à certaines pages de l'étranger de Camille on peut songer au personnage de Berceau qui est lui aussi dans cet état-là et que au fond l'autenaire arrive à nous faire partager cet état d'esprit si particulier il y a donc rupture il y a rupture avec évidemment le polar traditionnel parce que le film ne commence pas une fois le meurtre accompli le film ne part pas immédiatement dans ce qui devrait être le plus convenu c'est-à-dire l'enquête le film reste avec l'assassin et un assassin qui au moins dans un premier temps et c'est là aussi la singularité et c'est là l'intérêt qui n'est pas dans la culpabilité il n'est pas dans la culpabilité il est dans la découverte et donc la sidération quelque part d'abord que cet acte va générer en lui la découverte de son hypocrisie et de la médiocrité de son existence c'est ça qui naît dans l'esprit du pharmacien du Val et non pas la culpabilité et non pas le fait évidemment encore moins d'aller se dénoncer mais le meurtre qui est ici vu comme un révélateur des démons intérieurs de l'assassin qui 5 minutes avant n'avait rien d'un assassin qui n'était pas programmé pour ça à qui si on avait dit qu'on allait tuer quelqu'un il n'aurait pas été d'accord qui n'est pas un pervers qui n'est pas un tueur en série qui ne prend pas un plaisir fou à tuer mais ce qui l'amène à tuer et c'est que au moment où il le fait il y a dans son esprit un mouvement incroyable de bascule et qui lui fait porter sur sa vie entière un regard absolument effrayé de découvrir tant de médiocrité de découvrir tant d'hypocrisie au fond il sait dès lors il sait à cet instant là que ce qu'il a tué celle qu'il a tué et ce qu'il a tué représente exactement ce qu'il n'a pas ou peut-être comme il le laisse entendre dans un moment avec son fils dans la boîte de nuit où ça représente ce qu'il n'a pas su prendre quand la vie le lui proposait avec la vous vous souvenez la rencontre avec cette jeune femme avec qui il ne partira pas parce qu'il est déjà fiancé et qu'il ne veut pas prendre le risque et qu'à partir de ce moment là il dit qu'il est mort et bien cette en quelque sorte cette nouvelle morte face à lui dont il vient de causer la mort mais c'est pas ça qu'il trouble le plus ce qu'il trouble le plus c'est que il vient au fond de tuer ce qu'il n'a pas c'est à dire la liberté l'insouciance la désinvolture la gaieté tout ce que l'on nous décrira comme étant les qualités de cette jeune femme et qu'il connaît quelque part dont il sait effectivement qu'elle est ce personnage là donc il sait parfaitement qu'en la tuant il tue à la fois ce qu'elle représente ce qu'il n'a pas lui lui sa vie c'est un mariage sans amour une famille sans attrait et une vie sociale sans intérêt c'est l'exact inverse de ce que représente cette jeune femme donc c'est cette prise de conscience pas le meurtre c'est cette prise de conscience là et pas le meurtre lui-même qui change radicalement le personnage c'est sa révolution à lui c'est son 1789 à lui si vous voulez c'est vraiment le moment de bascule et ce n'est pas en tuant qu'il s'accomplit c'est en en découvrant ce qu'il est vraiment et c'est en devenant jury malgré lui d'ailleurs dans un premier temps il ne veut pas de ce statut là mais une fois qu'il en est qu'il est revêtu de cet habit de juré alors alors il va aller il va découvrir l'importance de ce procès pour non pas se refaire une virginité mais au moins ça c'est il en est capable et c'est impossible mais au moins pour aller contre cette bande de petits notables bourgeois qui ont décidé qu'elle était l'assassin alors que lui sait que ça n'est pas le cas et que au moins il va aller à l'encontre pour une fois pour la première fois il va aller à l'encontre de la bienséance sociale de la bienséance sociale il va aller à l'encontre de ce qu'il devrait faire comme faisant partie de cette petite caste de notables bourgeois qui se réunissent médiocrement tous les soirs pour taper le carton il va oui une fois de plus faire sa révolution à travers en menant quasiment presque cette croisade pour la la mise en liberté de 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 l'inculpé dont il sait très bien et pour cause une fois de plus qu'il n'est pas coupable alors évidemment c'est c'est la raison pour laquelle le procès a tant d'importance dans le signe c'est la raison pour laquelle il prend la moitié chronologiquement du signe c'est parce que évidemment pour le pour le 7e juré pour cet assassin qui ne qui ne dit pas son nom non moins dans un premier temps c'est évidemment le lieu le plus important et les joues verbales que va mener le pharmacien Duval avec le procureur joué par par Francis Blanche sont à la fois tout à fait réjouissantes à cause des dialogues mais ça elles sont au centre de cet affrontement entre ce procureur qui représente justement toute cette bien-pensance toute cette bien-séance ce jeu fait d'avance il est condamné d'avance le prévu en l'occurrence il n'a pas du tout le statut d'innocent il est condamné et c'est ce que rejette évidemment Duval il rejette à la fois cette bourgeoisie et il rejette aussi il refuse cette façon de condamner d'avance le Sotreau et de en quelque sorte d'ailleurs de balayer la présomption d'innocence qui dans l'esprit des bourgeois n'existe même pas il ne il ne le condamne la condamnation de 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 cet de cet assassin ou plus précisément la non-condamnation le fait qu'il arrive à faire à faire en sorte qu'il ne soit pas condamné c'est évidemment un refus de la règle du jeu c'est pour Duval l'inscription dans une sorte de marginalité de il devient un paria dès lors qu'il fait ça il devient un paria à l'égard aux yeux de la bonne société aux yeux de sa femme aussi on pourra y revenir mais c'est un paria dans la mesure où évidemment et là Lautner prend un immense plaisir à décrire cette galerie de personnages tous plus lâches veulent ignobles les uns que les autres cette petite société de Pontarlier qui se réunit donc on le disait tous les soirs dans ce café triste gris éterne qui va trouver avec ce lieu qu'on découvre à travers le procès qui est la boîte de nuit dans laquelle la jeunesse de Pontarlier se réunit et il y a au fond deux lieux qui s'opposent ici le café des bourgeois la boîte de nuit des jeunes et cette opposition elle est évidemment centrale et elle rejoint la figure de 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 ces notables qui eux évidemment sont du côté du café et qui regardent avec mépris en condamnant moralement ce qui se passerait très gentiment d'ailleurs dans cette boîte de nuit où après tout il n'est question que de prendre un peu de bon temps d'écouter de la bonne musique de danser de s'amuser bref de vivre et au fond c'est un peu la mort qui est en jeu dans le café et la vie qui est ici et ce qui est singulier d'ailleurs ce qui est tout à fait étonnant c'est que il y a un personnage qui échappe au jeu de massacre de Lautner et de son scénariste c'est le vétérinaire magnifiquement joué par Maurice Birou magnifiquement joué par Maurice Birou qui lui est le seul personnage du film à être dans les deux lieux à les fréquenter non pas en même temps mais à les fréquenter successivement il va rejoindre les notables dont il fait de facto partie parce qu'il est vétérinaire mais il va aussi rejoindre ces jeunes dont il ne fait pas partie parce qu'il est plus âgé mais dont il fait partie parce qu'il partage intégralement le goût de la liberté le goût du bonheur le goût de la musique le goût des choses simples et l'absence de calcul l'absence d'hypocrisie voilà pourquoi il est il est chez lui d'ailleurs plus à l'aise dans la boîte de nuit que dans le dans le café on le on le voit bien il est d'ailleurs en quelque sorte de ce point de vue là un peu le porte-parole de Lautner dans ce recul qu'il a avec l'ensemble de la population qui lui permet de décrypter pardonnez-moi l'hypocrisie générale et de deviner aussi d'ailleurs de deviner l'un des premiers peut-être après l'épouse mais il devine que Duval est bien l'assassin de la jeune femme alors évidemment le film est d'un pessimisme radical c'est le moins que l'on puisse dire quand on quand on évoquait Kayat Chabrol on pourrait aussi peut-être penser à Moki d'ailleurs dans ce dans ce jeu de massacre mais ici ici la tonalité est radicalement pessimiste la fin le laisse penser évidemment là on pourrait songer au cinéma de Georges Tranjus où la notion d'asile de médecin de chape de plomb médical sur les consciences prend souvent le pas sur le reste au fond ce pauvre pharmacien mais est-il si pauvre non puisqu'il devient quelque part maître de son jeu il est moins pauvre que ceux qui l'entourent mais en tous les cas il est attrapé par le jeu médical par l'incrimination de folie qui évidemment n'est pas vrai mais qui permet là aussi que les dredons la chape de plomb retombe comme le dit clairement le commissaire mieux vaut un fou qu'un assassin dans une famille c'est ce que choisit la terrible épouse de M. Duval et ce qui est intéressant c'est que lui aussi quelque part au fond préfère à la limite ce statut-là puisque le statut d'assassin lui est dénié par tout le monde au moins le statut de fou lui permet d'être exfiltré de ce milieu qu'il vaut exfiltré de cette famille dont il n'a plus envie notamment de cette épouse qui le dégoûte depuis très 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 longtemps mais là ça s'avère encore plus vrai peut-être et cette fin qui est évidemment tragique de l'enfermement de quelqu'un qui est saint d'esprit qui devrait être alors jugé effectivement mais en tous les cas pas condamné à l'asile évidemment cette fin prend aussi finalement une forme de revendication de liberté par Duval film judiciaire donc je le disais film de procès et où il y a alors pour le coup effectivement une figure rhétorique qui traverse tout le film qui est la confession les aveux dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne fonctionne jamais c'est à dire que l'histoire du film c'est quand même quelqu'un qui se confesse quelqu'un qui avoue et que personne ne veut croire pour que rien ne bouge pour que rien ne dépasse et pour que chacun puisse continuer à vivre tranquillement sa petite vie ça c'est évidemment très très étonnant souvenez-vous il y a confession à un prêtre il y a aussi alors pas sur pas sur ce sujet là mais la discussion de Duval avec son fils ressemble à une confession ressemble à des aveux quand il parle d'ailleurs devant son fils qui en est radicalement étonné quand il parle de cet amour de jeunesse qu'il n'a pas osé concrétiser et avec laquelle il n'a pas osé partir c'est une confession c'est une confession extrêmement forte pour ce père qu'on sent loin de ses enfants corseté et qui jamais n'aurait dû ou pu auparavant parler de de cette relation presque adultérine parce qu'à l'époque il est déjà fiancé avec la future madame Duval donc c'est presque adultérin dans son milieu évidemment cette liaison avec cette jeune femme qui semble pour lui être représentée la liberté absolue et puis il va se il va évidemment avouer à sa femme qui le sait il va avouer au commissaire qui ne veut pas le savoir donc on a cette espèce de figure incroyable de ce criminel qui décidément ne veut pas être reconnu par la société ou que la société justement ne veut décidément pas reconnaître parce que évidemment ce serait de l'ordre de l'inaudible que de savoir que c'est un notable qui a tué et ce n'est pas un jeune dont on un jeune homme dont on nous dit à peu près clairement que c'est un gigolo qu'il vit au crochet des femmes qu'il aime et que moralement effectivement c'est quelqu'un de très très peu recommandable évidemment donc cette espèce de c'est un peu une figure dans la peinture religieuse c'est un peu ce qu'on appelle le Christ aux outrages c'est-à-dire ce personnage qui est que personne ne veut entendre réellement et qui fait une sorte de Golgotha à l'envers même si c'est un assassin son parcours ressemble à la fois à un parcours du combattant et à un parcours de victime puisque personne personne ne veut le croire et que le dernier recours c'est de tomber dans la fausse folie ce qui est ce qui fout en soi ce qui vraiment relève d'un paradoxe et d'une contradiction absolue il aura été jusqu'au bout de son parcours il aura été jusqu'au bout de sa de sa sincérité presque retrouvée de cette espèce de rédemption dans l'aveu et personne ne veut l'entendre là aussi on peut songer à Camus un personnage le personnage de 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 la chute de l'homme qui clame dans un désert et bien le pharmacien Duval est un personnage très camusien de ce point de vue là car lui aussi clame absolument dans le désert personne ne veut l'entendre parce que le fait de l'entendre ce serait reconnaître ses propres erreurs d'ailleurs comme le dit le vétérinaire au fond au fond cette jeune femme elle a été tuée par un peu tout le monde et il y a eu quelqu'un qui l'a étouffé mais tout le monde a un peu participé de cet étouffement tant tant la chape de plomb est là tant les responsabilités individuelles de l'hypocrisie sociale sont évidemment évidemment partagées alors un petit mot quand même sur les personnages féminins du film parce que au fond le moins qu'on puisse dire c'est que certes c'est un environnement très masculin il y a même ce moment où l'ironie où l'avocat récuse toute femme pour être membre du jury parce que dit-il dans les crimes passionnels ou dans les crimes comme ça contre une femme il ne faut surtout pas de femme dans le jury ce qui fait qu'effectivement tout ça se passe dans un environnement ultra masculin le café en tous les cas l'environnement dénotable et ultra masculin la personnalité de madame Duval jouée formidablement par l'élève de l'or mais évidemment on peut presque y voir une forme de misogynie tant elle est une sorte de menthe religieuse incroyable qui va qui assume le mensonge pour rester maître maîtresse chez elle et qui va jusque donc à accepter de mettre son mari en asile psychiatrique pour que rien ne change mais je crois que le discours du film ne saurait se cantonner à cette façon d'envisager la partie féminine des choses parce qu'au fond il n'y a que deux catégories dans le film de gens qui sont réellement sauvés ce sont les jeunes d'un côté dont on nous montre qu'effectivement ils sont dans le plaisir dans le bonheur dans l'écoute de la musique etc et puis il y a les femmes parce que évidemment alors d'une part la victime nous est dépeinte comme certes avec des mœurs légères mais surtout comme quelqu'un de reine surtout comme quelqu'un d'aimant la vie de profitant de la vie de s'assumant seul avec tout ce que ça veut dire mais peu importe elle est dans la vie avec cet autre personnage formidable de l'ex-maîtresse qui vient dire tout le bien qu'elle pense de cet homme qui l'a plaqué pour une autre mais peu importe peu lui importe elle continue de l'aimer elle viendra le chercher à la sortie de la prison c'est à dire qu'elle sera elle aussi dans une sorte de liberté la fille du pharmacien Duval qui fait partie des jeunes alors elle a une sorte de double casquette mais elle aussi on la sent très en empathie avec son père et c'est un personnage absolument positif petite ironie de l'aute-mer et du scénariste même le témoin féminin c'est la vieille femme qui découvre le cadavre dans un premier temps nous paraît extrêmement assez antipathique personnage typique de vieille fille à cariatre quand elle dépose à la barre elle va sur pression évidemment de Duval mais elle va se transformer tout d'un coup en l'instrument en bras armés de la vérité et de la justice en changeant en changeant non pas d'avis mais en retrouvant ses souvenirs et en étant du coup un personnage ultra positif parce que c'est grâce à elle que tout bascule quand elle se souvient souvenez-vous vous-même du foulard alors le procès bascule et il est clair que Duval a raison évidemment raison puisqu'il ne fait que de dire la vérité mais donc ce personnage à ce moment-là devient sympathique et l'aute-mer en fait même un petit personnage presque de BD parce que comme on lui demande de miner exactement ce qu'elle a fait ce jour-là et bien elle finit par repartir comme elle l'a fait en hurlant à l'assassin et des mois et en personne ne lui demandait de partir tout au fond du paysage mais elle le fait c'est l'une des rares petites touches d'humour du film mais comme par ailleurs il ressort d'un personnage féminin c'est dire si effectivement l'accent est quand même mis sur la féminité alors dernière petite chose pour conclure de façon un peu anecdotique mais après tout les à côté du film peuvent être parfois un petit peu intéressants et je le raccorderai au volant féminin du film c'est sur ce tournage à Pontarier région et ville qu'il connaît bien il a des amis à Pontarier qui vont recevoir toute l'équipe du film chez eux etc et il se trouve que dans l'hôtel où est hébergé Bernard Villiers et Georges Lautner et l'ensemble de l'équipe du film et bien il y a une serveuse qui s'appelle Alainette et Bernard Villiers va tomber amoureux de cette serveuse il est à l'époque marié avec la mère d'ailleurs de son garçon Bertrand le futur réalisateur mais il finira par se marier avec cette Annette cette femme qu'il a rencontrée sur le tournage du septième juré et donc il va effectivement tomber amoureux et avec laquelle il finira sa vie voilà petite anecdote de la vie de Bernard Villiers appliqué au film de Georges Lautner le septième juré merci merci beaucoup Laurent pour cette approche sur ce film merci à vous et bientôt on vous écoutera sur le film Saint-Ouenilois d'Agnès Varda tant mieux merci à vous merci à bientôt merci à vous merci à vous